L'Alliance catholique des hommes d'affaires et cadres du Burkina Faso Akatabé a répondu présent au cri de cœur des déplacés terroristes dans la province du San Matenga. Après une visite de courtoisie à l'IVC, c'est au tour du haut-commissaire de recevoir les hommes d'affaires à son domicile. Et enfin, c'est à la place provinciale de Kaya de recevoir la délégation pour la remise de dons de vivres le samedi 7 septembre 2019. Nous avons été choqués à l'appel de l'abbé Roger Bamogo, qui dans son épître d'un kilot de campagne à ses paroissiens, qui paraissait le 30 juillet du mois passé, faisait ressortir la détresse et la désolation des déplacés de Barsalgo. Voilà pourquoi nous avons mis les petits plats dans les grains pour être là aujourd'hui et puis apporter notre modeste contribution pour soulager les déplacés. Vraiment, c'est de la solidarité de l'église famille que nous leur traduisons ce matin. Nous traduisons aussi notre amitié et tout notre soutien au gouvernement qui se bat jour et nuit pour les déplacés. Nous sommes aussi conscients qu'ils ont conscience que cette guerre ne sera gagnée que par la générosité de tous les fils et filles de ce pays. 12 tonnes de maïs, 1 tonne de riz, 1 tonne de haricots, 1 tonne de farine de maïs. Tels ont été les dons de l'Alliance catholique des hommes d'affaires et cadres du Burkina Faso à la province de San Matenga, à l'endroit des déplacés des attaques terroristes. Le haut-commissaire de la province loue ses efforts des hommes d'affaires. Donc je voudrais avant tout pour vous remercier l'Alliance catholique des hommes d'affaires du Burkina pour leur marque de compassion et de soutien envers les personnes déplacées de la province de San Matenga. Cette quantité de vie qu'elle met à la disposition des personnes déplacées internes ne va droit au cœur parce qu'elle va contribuer en tout cas à soulager un temps soit peu la souffrance des personnes déplacées. Nous pouvons lancer un appel pour leur demander de venir en aide à ces personnes déplacées internes qui donnent le nombre croix de jour en jour parce que nous sommes aujourd'hui à peu près à 168 000 personnes déplacées internes. C'est assez énorme pour une province. Ce don est un pas et un appel à l'endroit des institutions et associations afin de venir en aide à nos populations. Car donner aux pauvres, c'est prêter à Dieu.